Nous ne quémendons pas des miettes ici et là pour ouvrir les musées ou un couvre-feu à 19h ou je ne sais pas, non. Nous demandons à ce que tout soit rouvert tout de suite. Rouverte ! Rouverte ! Rouverte ! Rouverte ! Bonjour à tous. Cette fameuse journée de résistance à Nice à quelques heures du reconfinement de la ville et de la bande littorale, vous allez pouvoir y goûter par cette vidéo, notamment le discours que j'y ai fait sur la place, une place bondée, une place pleine, sous un soleil éclatant, la place du palais de justice, d'ailleurs sous les fenêtres d'Estrozy. Le samedi, nous sommes sous les fenêtres de Véran. Là, j'étais sous les fenêtres d'Estrozy. Ça me donne vraiment envie d'aller éveiller et réveiller la résistance partout en France et de faire ce genre de rassemblement dans les régions, dans les départements, en plus du samedi, puisque nous le faisons depuis 17 semaines, devant le ministère de la Santé. Et ça, on va continuer également. Alors vous allez voir que l'ambiance était folle à Nice. Et vous allez comprendre pourquoi ce rassemblement a tant déplu à l'oligarchie macrono-covidiste. Pourquoi on nous a fait des procès de Moscou depuis ? C'est extrêmement bon signe, parce qu'on a mis un bon coup de pied dans la fourmilière covidiste. Et on a appelé à une autre stratégie qui arrête de détruire le pays, qui arrête de détruire nos libertés, les métiers, en l'occurrence Nice par ailleurs, une ville qui souffre beaucoup depuis le début de toutes les restrictions, toutes les folies, et qui appelle au bon sens et à une vie normale, une vie heureuse. C'est ce que nous souhaitons. Et notamment, on a combattu ce pass sanitaire annoncé par Macron. Je vous remets ici le lien sous la vidéo en description vers la pétition nationale à signer, à partager partout autour de vous, si vous ne l'avez pas encore fait, contre ce pass sanitaire. Déjà, des dizaines de milliers de signatures, mais il faut continuer, continuer, continuer à informer autour de vous et à signer vous-même. Voilà. Moi, je pense qu'on doit se battre de plus en plus fort, parce qu'ils sont de plus en plus fous. Voilà. Et je vous appelle à le faire avec nous. Ça, c'est une arme. C'est la carte orange d'adhérent au Patriote, le passeport vers la résistance, la liberté, vers la France. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, et tout ça est défiscalisé pour que nous puissions mener ces actions, se trouve sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous verrez, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Ne restez pas seuls. Bravo à ceux qui nous font un don pour mener toutes ces actions, parce que l'État, c'est zéro pour nous. Les banques, évidemment, pareil. Et puis, je vous invite à profiter de cette vidéo de Nice et surtout à nous rejoindre dans les prochains rassemblements partout en France. Vive la liberté ! Vive la France ! Liberté 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 ! Est-ce que vous m'attendez ? Oui ! Est-ce que Nice est debout aujourd'hui ? Oui ! Est-ce que Nice est le point de départ des combattants de la liberté en France ? Oui ! Bravo ! Là, je vois que Nice, ça bouge. Ça y est, ça bouge. Je vous propose d'écouter Estelle, qui va vous lire un petit poème. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Il s'agit du conseiller régional, pour lequel je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, Dominique Beauce-Provence ! Liberté ! Liberté ! Les deux micros, on va les deux micros ! Bonjour à tous ! Oh là 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 ! Je suis super content de voir tout ce monde, c'est génial ! On m'avait dit qu'il y avait au moins 300 personnes, alors je pensais que c'était un peu du glop, du soude, vous voyez. Et bien non, c'est pas vrai, vous êtes plus nombreux que ça encore. Bravo à vous et je vous apporte le soutien des gens d'Ile-de-Franc. Merci à vous, merci à tous. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Oh là là, bien sûr ! Bonjour Nice, vous êtes extrêmement nombreux, bravo ! Bravo aux organisateurs patriotes de cette manifestation de résistance face à la tyrannie sanitaire de Véran Macron. Résistance ! Résistance ! Je tenais, je tenais absolument, ne vous inquiétez pas Esprosy, je ne vais pas l'oublier. Je tenais absolument à être ici, à l'épicentre aujourd'hui dans notre pays, de ce qu'est cette dictature sanitaire qui est en réalité une dictature politique. Voilà ! Car les décisions qui sont prises n'ont plus rien de sanitaire, ce sont des décisions exclusivement politiques. Absolument ! Alors, c'est tout simple, pour savoir où il faut aller, il faut suivre, il faut être sur les traces de Véran. Véran qui, lui-même, est sur les traces du variant. Donc, on suit le variant, alors il y en a plein des variants, le petit nouveau c'est le variant new-yorkais. Je ne sais pas s'il vous a entendu. Véran suit le variant, et nous, on suit Véran. Et on est là pour imposer un esprit de liberté et de résistance face à la folie. Alors, Véran, Macron, Castex, hier, en conférence de presse, ont annoncé qu'ils allaient faire ce qu'ils ont appelé du coups humain. Du coups humain, je vous explique ce que ça veut dire. Alors, ils ne font pas dans la dentelle, ceci dit. Du coups humain, ça veut dire qu'ils vont à la fin nous reconfiner. Mais le font département par département, territoire par territoire. Et vous, vous êtes les premières victimes de cette dinguerie. Mais le coups humain, ça n'est pas que ça. C'est ce qu'a annoncé hier aussi Macron, comme ça, à la revite. Le pass sanitaire. Ce pass sanitaire, passeport sanitaire, ne vous y trompez pas, ça n'est pas un instrument médical. Ça n'est même pas seulement en lien avec le seul Covid-19. Le pass sanitaire, comme dit Macron, c'est une rupture majeure de civilisation. C'est un problème moral, éthique, majeur. C'est nous faire entrer dans une société profondément inhumaine, profondément diabolique, profondément infernale. Une société de zombies, où vous devrez présenter un document numérique pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour prendre le tram, pour prendre le métro, pour prendre le train. C'est la fin du secret médical, d'abord. Et c'est ensuite mettre le doigt dans un sacré engrenage. Car demain, rien n'empêchera d'utiliser ce pass sanitaire pour interdire l'entrée à des liés publics, à des gens selon telle ou telle maladie, telle ou telle pathologie. Et vous voyez bien dans quelle société de discrimination légale, dans quelle société profondément inhumaine, inégalitaire, injuste, avec des citoyens de huitième zone, nous entrons. Eh bien, si l'essentiel de la classe politique française est soit complice, soit soumise, soit endormie devant ce totalitarisme rampant, les patriotes, eux, seront dans la résistance avec vous ! Tout ce qu'ils annoncent, les confinements, les couvre-feux, les fermetures, les restrictions en tout genre, on ne sait même plus les nommer, ils ont énormément d'imagination dans ce domaine-là, il n'y a pas de soucis ! Eh bien, tout ce qu'ils annoncent, ça relève du charlatanisme. Nous savons maintenant que ces couvre-feux et ces confinements ne servent à rien sinon à tout détruire ! Ces confinements détruisent tout sauf le virus ! Et quand nous le disons, nous nous fondons, nous, sur la science ! Nous avons regardé l'étude de Stanford, du meilleur épidémiologiste au monde, de M. Johannidis ! Nous avons regardé l'étude du CHU de Virologie de Toulouse, qui a démontré, chiffre à l'appui, que le couvre-feu à 18h a gravé l'épidémie ! Alors ici, vous le savez particulièrement bien, à Nice, parce qu'elle a, avec ce... J'allais dire ce... Cet apprenti dictateur, mais il n'en est plus à l'apprentissage ! Destrosy ! ... ... ... ... ... ... ... ... On sent beaucoup d'amour pour le meilleur. ... ... ... Mais vous avez raison, parce que je crois qu'ils ne vous aiment pas beaucoup. ... ... ... ... ... ... ... Ils n'aiment pas beaucoup les Niçois, ils n'aiment pas beaucoup la liberté. Parce que ces gens-là, Estrosi en tête, c'est ici que les restrictions sont les plus importantes et les plus précoces de France. Et ils voudraient peut-être se poser des questions, parce que c'est justement ici qu'on a imposé les premières restrictions. C'est ici qu'on a commencé à imposer le masque à l'extérieur. Et c'est ici qu'apparemment ça va le plus mal. Alors il faudrait peut-être de temps en temps réfléchir et se dire que ce qui n'a pas marché hier ne va pas marcher demain. Mais croyez-vous qu'ils soient capables de réfléchir comme ça ? Bien sûr que non. Liberté ! 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 Liberté Croyez-vous que tous ces barons locaux, tous ces petits et ces gros barons qui confinent les gens, vivent et subissent le confinement ? Bien sûr que non ! Ils ont la dérogation, ils ont l'attestation, ils ont le précieux sésame qui leur permet, eux, de continuer à vivre normalement. Et surtout, eux, continuent d'être payés à 100%. Alors que ceux qui subissent les fermetures et les restrictions sont mis dans une panade sans nom. Et ils n'en ont manifestement rien à faire. Et puis moi je le trouve très gonflé quand même, votre mère Estrosi. C'est pas notre mère ! C'est pas notre mère ! C'est faux ! Non ! C'est notre mère ! Parce que je me souviens de ce qu'il disait au début de l'épidémie. Il s'est fait soigner par la cloropine ! Il disait que lui-même, il avait été soigné par le professeur Raoult. Et je vais vous citer ce que Estrosi disait au journal Le Point le 23 mars 2020, il y a moins d'un an. Il ne serait pas acceptable que la population de Nice ne puisse bénéficier de ce traitement. Et il avait raison, il avait raison, mais aujourd'hui il semble avoir oublié ces belles paroles. Il semble avoir oublié qu'il avait été traité par le cloroking de Marseille, le professeur Raoult. Raoult ! 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 Pouché ! Pouché ! Pouché ! Il y a des traitements, et c'est ça le nom dit. Alors je sais ce sont des vieilles molécules qui rapportent par un gros laboratoire. C'est pour ça d'ailleurs ! Les seuls traitements, vous remarquerez, qu'on a autorisés depuis le début, c'était le remdesivir de Gilles et Anne, totalement inutile, voire dangereux, voire qui provoque des variants, comme l'a dit Raoult. Mais c'est vrai que ça coûte 2300 euros la semaine de traitement. Et là, aujourd'hui, ils viennent d'autoriser les anticorps monucléos, c'est-à-dire un traitement qui coûte également 2000 euros le traitement. En revanche, hydroxychloroquine, azithromycine, ivermectine, colchicine, clofoctile, toutes ces vieilles molécules qui ont démontré leur efficacité contre le coronavirus, systématiquement interdites. Et interdiction aux médecins de prescrire librement ce qui est une première honteuse et scandaleuse dans l'histoire de notre pays. Honneur aux médecins libéraux qui se battent aujourd'hui. Vous savez, l'Institut Pasteur de Lille, je vous ai parlé de la clofoctile, a démontré depuis octobre dernier qu'il avait un magnifique traitement. Et là, ce que je vous dis, vous le retrouvez dans la presse, tout ce qu'il y a de plus officiel. Il y a une dizaine de jours, coup de bambou, ils apprennent que leur projet ne sera pas financé par le ministère de la Santé de M. Véran. Ils apprennent qu'on ne leur accordera pas le label de priorité nationale, c'est-à-dire qu'on leur met des bâtons dans les roues et qu'ils vont perdre des mois et des mois alors qu'ils ont le traitement qui peut soigner les malades. De la même façon, depuis le mois de mai 2020, et moi j'aime rappeler ces choses-là parce que ça ne vous est pas dit souvent, l'Académie nationale de médecine recommande la vitamine D à titre de prévention. Il y a six sociétés savantes de médecine qui ont publié une étude il y a quelques semaines pour demander à ce qu'on prescrive de la vitamine D à titre de prévention. Eh bien, M. Véran n'en a qu'une, il n'en a jamais parlé. Et ça ne l'intéresse pas. Le chemin, il est tout tracé et il vous mène au confinement d'un côté, c'est-à-dire la mise sous surveillance généralisée, la mise sous contrôle et au pass sanitaire de l'autre, c'est-à-dire le traçage numérique. Une fois que vous avez compris qu'il y a non seulement de la prévention, qu'il y a du traitement, mais qu'en plus, ils ont le culot d'accuser et de culpabiliser les Français en disant vous allez remplir les hôpitaux en étant irresponsables, en vous relâchant. Ils continuent en ce moment même de fermer des lits à l'hôpital, y compris au CHU de Nice, où il est prévu 200 fermetures de lits et de personnel depuis 2017 jusqu'en 2021. Ça, c'est la réalité. Et donc, vous comprenez bien, vous comprenez bien qu'on ne peut pas rester les bras croisés, à plein ventre, à ne rien dire, à nous taire. Écoutez, moi je vous dis, éteignez vos téléviseurs et rallumez vos cerveaux. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Demandez-vous pourquoi, pourquoi en Suède, où il n'y a jamais eu de confinement, où il n'y a jamais eu de fermeture, où il n'y a jamais eu de couvre-feu, où ils n'ont jamais fermé leur commerce ni leur restaurant, demandez-vous pourquoi ils ont une mortalité inférieure à la France par habitant. Demandez-vous pourquoi, en Inde, où il n'y a plus l'ombre d'une restriction depuis le mois de septembre, ils ont 11 fois moins de morts par habitant qu'en France, parce qu'ils traitent les gens. Demandez-vous pourquoi, au Japon, où le confinement est anti-constitutionnel, il y a 22 fois moins de morts par habitant qu'en France. Demandez-vous même pourquoi, en Bosnie, qui n'est pas le pays le plus riche d'Europe, il y a beaucoup moins de morts par habitant qu'en France, alors qu'il n'y a jamais eu les restrictions et les fermetures que nous connaissons ici depuis maintenant un an. Si vous avez compris ça, si vous réfléchissez à ça, alors vous comprendrez à quel point il est urgent d'être conforme à notre tradition qui déplait tant à Macron, celle des Gaulois réfractaires, c'est nous, celle des Résistants, celle de ces Françaises, ces Français qui considèrent qu'impossible n'est pas français, ceux qui considèrent que nous ne sommes pas là pour être soumis à une politique qui nous traite moins bien que du bétail, parce qu'on est moins bien traité que du bétail. Même les chiens, ils sont venus que nous. Même les animaux, ils peuvent sortir, sans mausolière. Vous savez, c'est la politique qui disait « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » Alors, cessons d'être à genoux et levons-nous. Soyons debout. Soyons fiers. Soyons libres. Soyons dignes. Alors, nous réclamons la prévention, le traitement, qu'on arrête de fermer les lits et qu'on enrouvre, qu'on forme du personnel. Et nous demandons non pas, nous ne quémendons pas des miettes ici et là pour ouvrir les musées ou un couvre-feu à 19h ou je ne sais pas, non. Nous demandons à ce que tout soit ouvert tout de suite. Liberté ! 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 Et nous exigeons le retour de toutes nos libertés tout de suite. Liberté ! Et nous exigeons parce que c'est une ineptie sans nom et un moyen de nous museler la fin du masque obligatoire tout de suite. Oui ! Revenons à l'humanité revenons au bon sens revenons à la raison nous ne voulons effectivement ni des variants ni des vérans ni des véreux ni de leur verrou ni de ces verrues qui nous imposent sur le visage et que nous nommons masques. Nous ne voulons pas de cette caste qui nous dirige et nous a servi depuis si longtemps et qui a trouvé dans ce virus le prétexte pour faire de nous des gens dominés des gens obéissants des gens soumis des Chinois il y a 30 ans c'est-à-dire l'inverse de ce que nous sommes et l'inverse surtout de ce que nous voulons transmettre aux générations qui viennent nous n'avons pas le droit au nom de nos ancêtres qui se sont battus pour notre liberté nous n'avons pas le droit de renoncer pour nous-mêmes pour eux-mêmes nos ancêtres et pour ceux qui viendront après nous nous n'avons pas le droit de leur laisser ce monde-là Résistance ! 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 Liberté ! Je vais terminer par une citation que je livre à votre réflexion de Benjamin Franklin une société prête à sacrifier un peu de liberté et nous nous en sacrifions beaucoup contre un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux Je vous appelle à la résistance je vous appelle à vous lever je vous appelle à être enthousiaste combatif énergique digne et libre vive la liberté vive Nice et vive la France et vive la France à la résistance liberté 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 Liberté, 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 liberté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous un soleil éclatant d'ailleurs, mais ça c'est le soleil du sud qu'on vous envie Donc vraiment bravo, bravo aux équipes niçoises des Patriotes qui ont organisé ce rassemblement C'était un magnifique moment Moi j'ai trouvé qu'il y avait en plus une ambiance pleine d'énergie, pleine de combat, pleine de résistance Et en même temps hyper chaleureuse, hyper humaine Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment Et voilà, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance Et je crois que ça a mis du baume au cœur à tous ceux qui veulent résister Parce que vous êtes face à un maire ici, Estrosi, qui est dans un délire total Et puis on est face à Véran, on est face à Castex, on est face à Macron On est tous dans le même bateau Et j'encourage les adhérents patriotes, les sympathisants, tous ceux qui veulent se battre A continuer de mener ces actions A continuer d'aller sensibiliser tous les habitants des Alpes-Maritimes, tous les Niçois Et à mener les combats de demain Parce qu'on a mené une belle bataille aujourd'hui Mais la guerre n'est pas terminée Cette guerre, on va la gagner à la fin Ne vous inquiétez pas, on la gagnera Mais on la gagnera tous ensemble Allez, bon courage, bravo encore